Je suis au salon du livre, ça m'a présenté à Zodésie. Zodésie Jones, Zodésie de Palmas, des drapeaux de l'homme, écrivaine et peintre. Je vous rappelle également que Zodésie est prof d'anglais et souvent dans ses cours, elle y peint un tâche cette passion avec ses élèves. Zodésie, tu nous présentes cette passion ? Je suppose que tu veux parler des dragons. En effet, je suis dragonologue, j'étudie les dragons. Ce n'est pas très courant, je sais les dragons, mais ce n'est pas moi qui les choisis. Ils m'ont choisi. Les dragons veulent que je parle d'eux, que j'explique qu'ils sont là depuis toujours, qu'ils sont l'âme de la terre et qu'ils sont au fond de nous. Nous avons tous une connaissance du dragon et eux, ils ont la connaissance, ils ont le pouvoir. Ils peuvent nous révéler le monde et comment vivre ensemble pour être le mieux possible. L'harmonie. Parce que les dragons partagent la terre aussi. Ils ne veulent pas que la terre soit détruite à cause de nos actions. L'homme n'est pas capable de vivre tout seul. Il a besoin d'un guide. Et je pense que les dragons sont un guide pour l'homme. Il a besoin d'un guide. Il a besoin d'un guide. Le Dieu a donné à l'homme la faculté de s'exprimer pour qu'il parle et qu'il ne reste pas dans le feu noir. C'est pour ça que le titre de ce petit catalogue, c'est « Pour que la lumière soit ». Mais Daisy, tu parles la langue des dragons ? Alors, parle à nous un petit coup cette langue-là, va. Quelle ? Je viens de vous dire, ça c'est la langue que je réutilise sur Xperia. Mais sinon, je connais, bon j'apprends, c'est très très long. Il faut retrouver les termes anciens, tous ceux qui remontent avant la période du Moyen-Âge, toute la période des premières tribus, lorsqu'ils commençaient à nommer les choses, comme « Elexarpi » et « Komanan » ou « Tabitom » et… Bon, ce sont des choses qui me ramènent au temps mythique. Mais j'ai encore énormément d'années à faire là-dedans. Trop 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 long. On va en parler comme ça tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada